Bonsoir à tous, pour la dernière vidéo de ce soir, parce qu'il faut quand même que je profite du match du RC Lens, même si je regarde en même temps, il faut quand même que je suive le retour de Lens en Ligue des Champions. On va parler d'une dernière actualité de l'OM, donc comme vous le savez, Marcelinho n'est plus officiellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, nous sommes officiellement 100 entraîneurs officiels, on a tout simplement et sûrement pendant deux semaines un entraîneur intérimaire qui est notre traditionnel traducteur Pancho Abardonado, c'était présenté pour que ça soit Jean-Pierre Papin en attendant qu'il y ait un nouvel entraîneur, finalement l'OM ne l'a pas nommé, a changé d'avis et en officialisant via un communiqué le départ officiel de Marcelinho, ils ont officiellement, via le communiqué, nommé Pancho Abardonado en intérimaire à la tête de l'Olympique de Marseille. L'OM, comme les dirigeants, va se déplacer à Amsterdam sans dirigeant, hormis David Friot qui sera sur le banc, mais en tribune il n'y aura aucun dirigeant, pas de président, pas de directeur de football, de centre de formation, pas de directeur général, personne. L'OM va sûrement aussi se déplacer à Paris, sauf si ça change entre deux, aussi sans dirigeant et sans vrais entraîneurs. Donc l'OM pendant deux semaines va être dans le dur, mais il va essayer de faire des belles performances et de remplir nos objectifs en attendant que la chose se calme et se cesse. D'ici là que les dirigeants décident de rester, s'ils restent après quelques jours de recul, pris par eux-mêmes de plein gré, je pense que l'OM va s'activer, sauf s'ils veulent conserver Pancho Abardonado à la tête de l'OM, je pense que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'ils vont se mettre à chercher un nouvel entraîneur très rapidement, j'espère qu'ils ne prendront pas comme précipitation et que le prochain entraîneur partira au bout de cette match, qu'ils prendront un très bon entraîneur qui restera pendant quelques temps et qui nous fera grandir et remplir nos objectifs, pas comme là avec Marcelinho, et que ça sera vraiment un bon fond de jeu, une belle intensité, une belle envie de gagner et qui résistera à la pression, pas comme ce pitre de Marcelinho. Donc l'OM devrait se mettre très rapidement à la recharge d'un nouveau coach, sauf s'ils veulent conserver Pancho Abardonado à la tête de l'OM. Et en quelques jours seulement, l'OM a basculé dans le chaos total. Après la réunion entre les supporters et les joueurs qui s'est très bien passée, il y a eu une réunion lundi entre les supporters et les dirigeants. La direction a décidé de ne pas se déplacer à Amsterdam et rend son déplacement à Paris incertain pour décider de prendre du recul en officialisant, le club a officialisé la démission de Marcelinho. Résultat, l'OM va se présenter sans vrai coach officiel à Amsterdam face à l'Ajax. On aura quand même un coach, ça sera Pancho Abardonado, mais il n'est pas officiellement coach. Donc l'OM va se déplacer sans coach en Ligue de Repas à Amsterdam face à l'Ajax. C'est Jacques Abardonado qui va remplacer Marcelinho en intérim. Et si le moment pour aucun coach part en favori, aucun coach n'est présenté pour venir, il y a quand même une liste mais personne n'en parle. Il y a Abib Bey qui est un ancien joueur de l'OM qui est passé par l'OM. Son nom a été évoqué pendant quelques semaines, même avant la nomination de Marcelinho, encore maintenant après son départ. Et Abib Bey qui était sur le plateau Canal Plus du Canal Football Club avant le match de Lens face à Séville. Si Hervé Matou lui a posé la question, est-ce qu'il voudrait entamer des négociations avec l'OM pour être le nouveau coach ? Est-ce que ça lui plairait ? Il nous dit que oui, ça lui plairait, parce qu'il est un fidèle supporter de l'OM. Mais qu'il est très heureux là où il est au Restart, le projet du Restart lui plaît, il veut rester dans ce projet du Restart. Donc il refuse d'être entraîneur pour le moment de l'OM et de remplacer Marcelinho. Mais il espère que très rapidement un coach sera structuré très vite le club et le mettre dans une bonne stabilité. Donc il nous dit, je suis un entraîneur très heureux là où je suis au Restart. Je vis de très bons moments, je ne me suis pas positionné pour remplacer Marcelinho. Mais mon nom peut être amené à sortir, encore maintenant mais plus tard sur différents projets. Mais j'espère comme je suis un amoureux de l'OM, que ce club va retrouver de la stabilité et va se reconstruire très vite. Et que quelqu'un va arriver pour mettre de la cohérence sportive. Parce que ce club a besoin de vibrer, de vivre des émotions et pas celles de ces derniers jours.